Guillaume Janton évoque les rumeurs sur son épouse un gros coup de gueule. En quelques années, Guillaume Janton est devenu l'un des chroniqueurs phares de Touche pas à mon poste. S'il dévoile souvent des scoops sur le plateau de Cyril Hanouna, il amuse également les téléspectateurs avec sa répartie. Point et ses tenues parfois très excentriques. Véritable personnage du talk show de C8. Il évoque aussi parfois sa vie amoureuse à l'antenne. Un sujet qui passionne visiblement les fidèles du programme au point que des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et affirment qu'il est homosexuel. Mais pas de quoi agacer le journaliste et producteur comme il l'a révélé dans une interview accordée à Puropeuple. Je m'en fiche complètement. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, a-t-il assuré. Guillaume Janton a cependant confié qu'il ne supportait pas les conséquences de cette rumeur sur sa vie. Après ce qui me choque, c'est que je suis confrontée à ce que peuvent subir les homosexuels en termes d'homophobie. A-t-il expliqué. Et c'est honteux. Moi qu'on pense que je suis gay, je m'en fous complètement et je serai très content de l'être. Mais c'est juste cette homophobie sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. C'est pas possible. Faut arrêter. Un coup de gueule et une mise au point nécessaire pour la colite de Gilles Verde ou encore Benjamin Castaldi qui est bien dans sa peau et fait tout pour faire taire les internautes malveillants et surtout homophobes. Au micro de pure peuple, celui lui anime le morning sans filtre sur Virgen Radio a aussi pointé du doigt les critiques parfois très violentes et frontales de ses athées notamment au sujet de son poids qui l'ont blessé. Ça ne fait jamais plaisir, a confié Guillaume Janton. On peut dire qu'on s'en fout. On peut dire qu'on ne lit pas, mais ce n'est pas vrai. On ne s'en fout pas et tout le monde le lit. Des confidences cachent.